La vidéo se copie, c'est votre moment préféré de la semaine et je vous garantis que c'est le mien quand je découvre un nouveau média. Alors je découvre un nouveau média, calmons-nous, Nice Matin, moi je suis né dedans, quasiment, on pourrait dire que j'étais quasiment emballé dans une feuille, non pas de chou, mais de Nice Matin à la naissance. Donc Nice Matin, je l'ai connu en version papier, par contre je ne connaissais pas leur chaîne YouTube. Nice Matin, pourquoi la télé-réalité est-elle sexiste ? Nous allons le découvrir juste après, juste après. Sousviens-toi l'été dernier, Ponton Stéphane, après t'avoir protégé 5 ans de l'inflation, avait fini par ouvrir les vannes et réindexer l'ensemble de ces 3 offres VIP sur des prix correspondant plus à ce qui se passe dans le reste du monde. Alors désormais, de par mon grand âge, je ne tiendrai pas à chaque fois 5 ans, c'est donc annuellement que seront réindexés les tarifs de l'offre VIP. Pour les nouveaux inscrits, bien sûr, les inscrits, à l'heure où je vous parle, ne verront pas, ne verront jamais leur cotisation augmentée. Par contre, pour les nouveaux, le ticket d'entrée augmentera et il augmentera au 1er octobre. Je vous l'annonce en avance, plus que quelques jours, ça ne fait pas beaucoup, quelques jours pour prendre la décision de passer du côté du travail, du côté du sérieux. Je ne veux pas bosser, arrêtez de me forcer, bonne de merde. Souhaitez-vous le faire au tarif actuel, maintenant ou plus tard, à un tarif plus élevé ? Bon, vous connaissez mon dicton. C'est vous qui vous voyez ! Mais enfin, la question, elle me semble vite répondue. 1er octobre 2023. Parlons téléréalité. Je te dégueule ! Le sexisme. Tu es la fille la plus facile de force ! Mais oui ! Il était une fois un genre télévisuel apparu avec les chaînes privées. La téléréalité. Ni ce matin, se lancerait-il dans la dissidence ou dans la contre-information, la réinformation ? Oui, on est en droit de se poser la question au vu tout simplement de ce qu'on appelle le cadrage, l'éclairage, l'exposition. J'ai d'abord cru à une parodie tellement l'éclairage, la colorimétrie, la définition sont amateurs. Donc est-ce vraiment un reportage ? Est-ce au second degré, est-ce au troisième ? Encore une fois, moi j'aime jouer à deviner. Et puis vous, vous aimez jouer à vous moquer de moi quand je me trompe et quand je fais une devinette. Bah oui, mais au moins c'est un gage de sincérité. Je suis ambivalent sur l'intention de cette jeune femme à corte là, qu'on nous présente matinée de pêche, de pourpre, d'oranger, avec une lumière très très étrange. Vous savez que j'aime renommer les gens, je vous expliquais pourquoi. C'était le photographe de mon école primaire qui nous renommait à la récré avant de nous prendre en photo. On va l'appeler Sarah, voilà, par connotation physique comme ça, elle se reconnaîtra peut-être. Moi j'aime beaucoup qu'on prétende me montrer le revers des cartes. Ce que j'aime moins par contre, c'est qu'on utilise contre moi les procédés rhétoriques du camp d'en face. C'est-à-dire que c'est bien de se placer dans le camp du vrai, surtout quand on parle de télé-réalité. Donc c'est bien de créer une forme de dualisme. Par contre, il ne faut pas recourir exactement aux mêmes procédés manipulatoires que ceux auxquels recourt l'ennemi. Je suppute en avance que l'on va me parler de télé-réalité, donc d'utilisation du corps féminin à diviser commercial. Et là encore, on recourt exactement à ces procédés-là. C'est-à-dire qu'on me montre une présentatrice qui est jeune, qui est à corte, qui est rotonde, qui est blonde, qui met ses cheveux en avant comme Fabrice nous a appris. Je lui mettais tous ses cheveux en avant, ce qui fait qu'elle était hyper heureuse parce qu'elle disait « Ah, mais quand vous me faites un brushing, ils sont lourds ! » Mais qui est en robe de polyester imitation satin, avec manifestement pas de soutien-gorge et peut-être même pas de coque. Donc moi, encore une fois, d'un point de vue visuel, je n'ai rien contre. Mais je dis attention, tu ne peux pas, chère présentatrice que j'ignore, venir dénoncer la surexposition des peaux dans des émissions pour faire du spectacle et de l'audience, tout en recourant au même procédé. C'est une question d'éthique. On ne peut pas faire de l'inversion accusatoire en recourant aux mêmes armes. Sinon, il y a quelque chose de profondément malhonnête. En France, celle qu'on a définie comme la première icône du genre, évidemment, c'est Loana Petrucciani découverte dans Love Story. Mais elle est aussi la première à cette prix, le sexisme en pleine figure, d'après le journaliste Paul Sanfourche. Donc là, pareil, choriste des mots creux et moulin avant des idées. On recourt à un mot valise qui recouvre tout et dans lequel on peut ranger à peu près tous les motifs d'échec personnel, de dépression et de discrimination, qui est le sexisme. J'aimerais que tu m'expliques, si tu as lu le livre dont tu parles de Paul Sanfourche, en quoi Loana, qui était une personne relativement transparente, en quoi cette femme qui a accédé à un capital de notoriété et à un capital physique a été victime du sexisme ? J'ai plutôt l'impression que la télé-réalité lui a épargné de changer des couches-culottes. Il y a des stéréotypes de la femme déchue, la fille facile, la salope, c'est vraiment des gros guillemets à salope. C'est marrant parce que les médias réussissent toujours à hyper des psys que personne ne connaît, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais percé sur les réseaux sociaux. Donc là, on a Valérie Ray-Robert, avec des lunettes papillons comme ça, années 60, que je trouve absolument charmantes. Elle les porte un petit peu bas, elle lui tombe un petit peu sur le nez. Donc autrice et essayiste féministe, c'est peut-être pour ça qu'elles ont le poste, me semblent confondre un petit peu différentes catégories de termes. Donc elle commence par une suite d'analogies, donc en fait elle crée des synonymes. Là, je lis à l'écran ouvrez les guillemets salope, je lis avant la virgule fille facile, donc là j'accepte l'analogie, c'est relativement synonyme, même si les synonymes parfaits sont rares, et je lis avant la virgule toujours déchue. Et là je ne comprends pas. On déchoit d'une position, on déchoit d'un rôle, on déchoit d'un statut. On déçoit des attentes et on est déchu du rôle de pourvoyeur des solutions à ses attentes. Je ne comprends pas à quel titre Valérie, une ouvrez les guillemets salope, fermez les guillemets, serait déchu. Déchu de quoi exactement ? Déchu de quel rôle ? Par qui ? Je ne vais pas faire les réponses à la place de Valérie, elle est auteur, elle est essayiste, elle est censée être experte, elle est censée nous l'expliquer. Le rôle, c'est celui de Pénélope, entre guillemets, qui attend Ulysse. Mais Pénél... Valérie. Moi je veux bien que l'on recourt à la mythologie dans tous les domaines, dans la sociologie, dans l'art, même dans la chanson, dans tout ce qu'on veut. J'aime quand même par contre que les analogies aient un sens, et là je ne comprends pas en quoi Pénélope était une salope. Pénélope attend dans la solitude le retour d'Ulysse en cousant et alternativement en décousant son canevas. En quoi est-ce une fille facile ? Qui s'est tapée Pénélope en son absence ? Je suis désolé, mais chaque fois que la télévision, même celle qui est censée montrer l'envers du décor, choisit un expert, il n'y a aucune coordination ou subordination entre ces idées, et ça ne fait aucun sens à la fin. Quel est le sens de cette phrase ? Pourquoi Pénélope est-elle une salope ? Je vous le demande en commentaire. Et qui est déchu de quoi ? Pour qui ? Et qui se tape tout le monde ? Toutes ces assertions, vraies ou fausses, ne sont insérées dans aucune trame logique. Ta phrase, Valérie, n'a aucun sens. Mais c'est peut-être ce qu'on demande aux experts de Nice ce matin, je ne sais pas, il faut me le dire dans ce cas-là. Alors, il faut bien préciser que dans la téléralité, les femmes, elles n'existent que de deux manières. Soit en étant en couple, donc la petite amie d'eux ou l'épouse d'eux, soit en étant la clasheuse, la fille hystérique, la fille énervée qui s'en prend tout le monde. Oui, d'accord, mais qui travaille en coulisses, qui scripte ? Moi, je te le dis parce que je les connais. Ce sont des femmes et des homosexuels. Côté production de l'émission, côté direction générale et côté stratégie, il y a de l'hétéro, pas en masse, mais il y en a. Côté production, je n'ai vu que des femmes et des homos, un petit peu comme la mode. Donc encore une fois, moi, je veux bien que l'on dresse un procès en insincérité et un procès surtout en amoralité aux maisons de production, mais par contre, pas au patriarcat cisgenre, parce qu'en fait, il est absent de ces maisons de production. En fait, c'est ce que j'appelle dans le livre la jurisprudence Navilla. Non mais allô quoi, t'es une fille, t'as pas de shampoo. Elle va alors être invitée dans toutes les émissions où on va se moquer d'elle. Elle, elle va s'en rendre compte, elle va comprendre qu'elle n'a pas les codes culturels pour ces émissions-là, donc elle va surjouer. Et elles espèrent comme ça faire plus de séquences, faire plus de buzz et être plus connues. Donc beaucoup de candidates surjouent la bêtise parce que comme elles le disent, ça paye les factures. Oui, alors là, pour le coup, on ne me reprochera pas de faire de l'attaque univoque et unilatérale. Pour le coup, je suis d'accord avec Valérie. Je l'ai également remarqué dans la plupart des émissions reposant sur la répartie, la culture et l'improvisation. Que j'écoute, alors vous connaissez mon admiration sans borne pour Pierrot, le roi du tango, qui nous a tristement quittés il y a deux ans. Donc parfois, je devais subir l'émission de Rukier, la radio sur Europe 1 ou RTL, guettant comme ça les passages de Pierrot. Et en fait, je remarquais que la plupart des chroniqueuses femmes, notamment Latsou, je crois, ça s'appelait Chantal Latsou, à défaut d'avoir les trois qualités suscitées, donc la répartie, l'improvisation et la culture, en fait, surjouaient la bêtise, mais qui était en fait leur seule manière objective de survivre dans ces émissions-là. Ah but, pardon, j'ai rien dit ! Tu vas couper ça, non ? Car sur des qualités, encore une fois, objectives, de capacité à entraîner un public, de répartir d'humour, elles étaient écrasées par les hommes. Et donc, elles étaient condamnées, effectivement, tu as raison Valérie, à surjouer la cruche, car c'était ça ou la porte, entre guillemets. Tu n'auras jamais demandé de jouer la débile, elles sont comme... Tiens, coucou Magali ! Je renvoie pour ceux qui ne l'ont pas vue à ma vidéoscopie sur la montre connectée ou pas connectée. D'ailleurs, on voit qu'elle devait déjà, sur C8, avoir une tendinite, puisqu'elle lève la main droite, on voit que le bras gauche est au repos. Mais qu'est-ce que vous en savez ? Vous ne l'avez pas aujourd'hui, en tout cas. Oui, mais qu'est-ce que vous en savez que je ne la porte pas ? Vous l'avez portée ? Oui, je l'ai déjà portée, bien sûr, la montre connectée, je l'ai déjà portée, bien sûr. J'ai une tendinite au bras. A jamais demandé de jouer la débile, elles sont comme elles sont, c'est juste le reflet de la société. On nous rappelle assez souvent que, oui, les hommes aussi sont pris pour leur plastique et leur musculature. Ce sont des dispositifs qui reposent vraiment sur une forme de... Alors, c'est marrant parce que l'inclusivité au niveau des experts se limite à, on ne sait pas à quoi, parce qu'elles sont toutes femmes. Enfin, quoi que là, attendez. Je dis, elles sont toutes femmes, mais là, j'ai un doute sur Maureen. Bon, je ne me prononcerai pas sur le genre de Maureen. L'autre, il y a une catégorie de femmes qui est subordonnée à la catégorie des hommes. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a une catégorie de femmes qui est subordonnée ? La télé-réalité telle que je l'aperçois et je l'entrevois aujourd'hui par extrait est un ersatz de scénario érotique ou porno, puisqu'en fait, c'est juste créer les conditions que des couples s'accouplent et se défassent, si possible, avec violence et avec buzz. Dans le porno, le mannequinat ou tous les arts de la représentation, qui est payé le plus ? Les hommes ou les femmes ? Qui est casté en premier, les hommes ou les femmes ? Qui fait venir les messieurs qui offrent les bouteilles et qui font tourner le business de la nuit ? Ce sont les beaux hommes ou les belles femmes ? Ce sont les femmes. Donc, dans quelle mesure vous êtes subordonnée si vous êtes en fait les citoyens de première classe de cette économie ? Moi, je peux entendre que j'ai tort, j'ai peut-être rien compris, mais il faut m'expliquer. D'accord ? Pour l'instant, je n'entends pas d'explication, alors je me contente de regarder, comme tout le monde, le décolleté de Sarah, là, en essayant de me concentrer. Quasiment exclusivement hétérosexuelle, peu racisée et valide. Alors là, maintenant, on est passé dans le catéchisme féministe qui nous explique que les égéries de télé-réalité sont peu racisées, alors qu'en fait, elles sont extrêmement racisées. Elles sont tellement racisées qu'elles sont métissées au point qu'on ne sait plus de quelle couleur elles sont. On ne sait absolument plus si elles ont des origines espagnoles, italiennes, latines, au sens sud-américaine, nord-africaine. Ça ne veut plus rien dire. Elles sont toutes couleur sucre-brun. Donc c'est vraiment au-delà, je pense, de les femmes sont maltraitées, les femmes sont sexualisées. Les hommes aussi sont sexualisés dans la télé-réalité, ils sont à poil tout le temps. Ils n'ont pas tous la routine muscu d'Henri Cavill dans The Witcher, aussi, le Superman. Des fois, ils ne font pas de sport, etc. Mais ils compensent par d'autres choses, en général, ou ils sont marrants, ou ils sont connus. Ce qui nous ramène à une image de la femme très traditionnelle, voire réactionnaire, d'après Valérie Rérobert. Et en particulier, par exemple, dans les émissions coaching, on va s'apercevoir que leur rôle tout entier est dédié à la sauvegarde du couple. C'est elles qui doivent savoir s'occuper des enfants, s'occuper d'elles-mêmes, être féminines, être belles, être sexy, pour plaire à leur mari et pour que le couple tienne. Et c'est en ça que c'est très réactionnaire. Ce n'est pas réactionnaire, ça tient juste compte des inégalités biologiques qui font que la femme mange son pain blanc à 20 ans et l'homme à 50, et que les potentiels d'attractivité vont en se croisant. C'est-à-dire que l'homme de 50 ans, qui a les capitaux susmentionnés, il accède à un panel de femmes à 50 ans auquel il n'avait pas accès à 15, 18 ou à 20. Et donc, évidemment, il est tenté de remplacer celles qui se laissent enfermer dans l'enfer de la routine du couple et l'enfer du salariat, tel que je l'ai décrit dans mes conférences. Donc, encore une fois, je veux bien qu'on y cache le patriaire caca, mais c'est simplement nier la biologie. Moi, je veux bien discuter avec quiconque, a fortiori avec des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, mais j'ai trois a priori avant tout débat. Un, on définit les termes. Deux, on fait des phrases qui ont un sens du point de vue de la logique, d'accord ? Donc, pas salope, déchu, bimbo, ça ne veut rien dire. Et trois, on ne nie pas la biologie. Sinon, ça ne sert à rien de discuter avec quelqu'un qui enfreint l'un de ces trois principes vitaux. Elle est belle, être sexiste, pour plaire à leur mari, pour que le couple tienne. Et c'est en ça que c'est très réactionnaire. Dans son livre, Valérie Rérobert aborde aussi la question du post-féminisme, qui est développée par la sociologue Angela Macroby. Des éléments féministes ont alors été incorporés, particulièrement dans les médias, dans un discours où domine l'individualisme. Ce discours, qui use à loisir de termes comme empowerment, choix, confiance en soi, s'adresse aux femmes, et plus particulièrement aux jeunes femmes, en leur donnant l'illusion que l'égalité est maintenant acquise, que tout est donc affaire d'individus, et qu'il suffit de vouloir pour pouvoir. Ça, c'est de l'inversion accusatoire grossière. Tu nous attribues la charge de la preuve. Non, la charge de la preuve te revient, Angela. C'est à toi de donner des exemples concrets, montrant aujourd'hui que l'égalité des femmes n'est pas un acquis social, et tu dois même nous dresser la liste des domaines dans lesquels c'est le cas. Et après, comme tu remarqueras des différences de performance dans certains domaines, si tu es intelligente, probe et de bonne volonté, tu pourras ensuite subtiliser en parlant d'égalité versus équité, de même chance de départ, de même chance à l'arrivée, etc. Mais ce n'est pas à nous de devoir te démontrer que l'égalité n'est pas acquise. Fais ta part, Angela. On répondra quand t'auras fait ta part. Où sont les experts hommes, là, dans ce procédé ? Ça me paraît légèrement excluant pour l'agent masculin. Non, vous vous sentez représentés, les mecs, là ? Nous, on est des vrais hommes. On est des bonhommes. C'est sûr que moi, et à partir du moment, je dis pas je... Je n'entends que du F pour l'instant, là. Ça sent le parfum, là. Ça louloute. C'est pas un hasard si, en fait, ceux qui ont été visés par le MeToo de la télé-réalité, c'est la grosse équipe. Ce n'est pas les boîtes de prod les plus puissantes à l'heure actuelle qui ont été visées. La deuxième chose, c'est que je ne sais pas si les candidates ont été mal groufées par leur avocat ou que celui-ci n'a pas été en mesure de les canaliser. Mais ce qu'elles ont dit sur l'unique émission où elles sont passées, c'était du PMT, c'est que ça partait un peu dans tous les sens. Donc c'est important, c'est triste à dire, mais c'est important, lorsqu'on a été victime de violences sexistes, d'incarner une bonne victime. Alors, je me dis à part que c'était un article à l'époque, elles sont passées chez le PMT, mais une immense majorité des rédactions ne se sont pas intéressées à ça. Et pourtant, des affaires de harcèlement et de violence, il n'en manque pas. Fin 2021, c'est le candidat Iliane Castronovo qui est visé par des accusations de harcèlement et de violences sexuelles. Si l'un de Castronovo clame son innocence et qu'une enquête est en cours, plusieurs personnes connues pour des actes ou des mots violents ont continué à venir sur les plateaux. Encore une fois, je suis contre la violence, de la même manière que je suis contre la guerre et contre le racisme. Sauf que la guerre, je vois ce que c'est. Le racisme, j'ai vu ce que c'est, même si contrairement aux autres, je n'en fais pas une complainte et une rente. Par contre, ce que je vois de manière beaucoup plus opaque, beaucoup plus floue, c'est ce qu'on appelle la violence et le harcèlement. Dans différents cas récents, il est apparu que le simple fait de refuser les avances ou le simple fait d'avoir des aventures parallèles était une forme de violence. Tariq Ramadan, PPDA et d'autres ont sorti des copies d'écran dans lesquelles les femmes qui aujourd'hui leur reprochent de la violence étaient en fait totalement sous leurs joues, totalement charmées, totalement dépossédées, on va dire, de leur discernement par la notoriété de ces gens. En tout cas, notoriété et charisme de l'époque. Et que quand elles ont découvert qu'elles étaient ce qu'on appelle ampoule, c'est-à-dire en compétition avec d'autres, eh bien, elles l'ont mal vécu. Et par sororité, évidemment, elles se sont unies pour leur reprocher une violence. Bizarrement qu'elles ne leur reprochaient pas quand elles étaient dans leurs bras. Bon, de la même façon, je ne dis pas que c'est le cas d'Ilan Castro-Novo, dont j'ignore absolument tout, à part qu'il a une tête un peu pouilleuse, là, avec sa barbe. La barbe, c'est bien, mais il faut la tailler un petit peu de temps en temps, cher Ilan. Est-il violant pas ? J'en sais rien. Dans la mesure où on ne définit pas les termes, a-t-il levé la main sur une femme ou l'a-t-elle déçue en accordant ses faveurs à une autre ? Moi, je continue à dire, et je me ferais taper dessus peut-être jusqu'à la mort, je continue à dire que ce n'est pas tout à fait pareil de blesser quelqu'un ou simplement de jouer de son petit capital physique ou de notoriété pour avoir du succès. Pour moi, je ne mets pas ces degrés de violence au même niveau. Grosse tête, c'est-à-dire des gros candidats qui sont des hommes d'une trentaine d'années à qui l'on ramène des jeunes femmes de 10 ans plus jeunes et inexpérimentées dans le milieu pour faire des histoires. Et du coup, les femmes... Mais qui castent ? Je l'ai déjà dit tout à l'heure, qui castent ? C'est uniquement des femmes qui castent. J'ai été castée par ces femmes. Je les connais, je les entendais castées à côté de moi. Elles font des faux profils, elles dragouillent les gens sur les réseaux en se faisant passer pour des filles intéressées. Et à la dernière minute, elles leur disent « non, en fait, c'est pour une émission, etc. » J'ai vu ça. Le patriarcat simple au carré n'a rien à voir là-dedans. Tout ça est une histoire de femmes. Et en même temps, télé-réalité n'est pas la seule catégorie. Ah bah tiens, je mentionnais PPDA tout à l'heure au titre de victime expiatoire de MeToo. Le voilà, évidemment, je l'avais pressenti une minute en avance. Laçon a créé du scandale, à être rattrapée par des histoires d'agressions sexuelles, par des histoires de mœurs, etc. Mais le problème ne vient-il pas alors de la production ou des responsables de chaîne ? Ah bah bravo Sarah ! Il faut jamais perdre l'espoir avec elle. Mais pose aucun problème de mettre à l'antenne, à l'époque, des filles qui étaient très sexualisées. Aujourd'hui, Beyoncé-lée, Manon a l'été. La problématique aujourd'hui, pour moi, et c'est en ça que je rejoins ce rapport, c'est que dans ces castings-là, il n'y a que ça. Vous voyez, il n'y a que des filles comme ça. Ce sont des émissions qui sont là, qui sont de divertissement pur, qui sont là pour faire de l'argent. Et donc les modèles, je ne sais pas, de genre, d'ethnicité, les modèles de réussite, etc., qui sont ceux dont la téléréalité fait la promotion, n'ont pas vocation à être des modèles moraux, d'une certaine façon. Oui, mais là, encore une fois, c'est le moulin avant qui tourne. La téléréalité, c'est asymptotiquement la fuite en avant des télévisions privées. C'est arrivé avec Arthur, avec Courbis, avec Andemol. C'est la chose la plus rentable du monde. C'est le pendant télévisuel de la bouteille de champagne en boîte. La bouteille de champagne achetée en gros au producteur et qui doit coûter, allez, 15 euros bruts et qui est revendue 500 euros sur une table de boîte de nuit moyenne ou on va dire 150 en province et 800 à Paris. C'est la plus grande marge brute puisque tu achètes au SMIC. Je répète, ces gens sont au SMIC depuis la jurisprudence Koh Lanta. Tu payes au SMIC une bande de gars qui te coûte 100 fois moins cher et tu monétises leur buzz, leur clash et leur shampoing sur tous les réseaux pendant une durée infinie puisque les accords de droit à l'image sont en général sans limite de durée. La logique économique, elle est là. Ton impératif moral, j'ai envie de te dire, si tu le partages... Moi, je le partage. Je souhaiterais, dans un monde idéal, utopique, que la télévision soit le moyen d'aider les gens à développer les anticorps pour résister au système. Ça ne sera jamais le cas parce que c'est plus rentable de faire une libre antenne où les protagonistes sont des invités gratuits ou peu ou sous-payés et où on va, en créant entre des litiges, des contentieux ou des faux débats, sortir la petite punchline, le petit débordement hors de contexte qui va permettre d'être réexploité. Je n'ai pas passé un mauvais moment, mais on va dire que l'agrément était encore une fois plus visuel qu'intellectuel. Et pourtant, on essaye. Les vidéoscopies, pour me les soumettre, vous connaissez les réseaux, vous connaissez le tintouin, vous connaissez le hashtag et je pointe au bout de mon doigt celle qui a fait le plus de buzz, tiens, puisqu'il est question de buzz, sur les six derniers mois. Voilà, je vous montre celle-ci. Si vous ne l'aviez pas encore vue, c'est le moment. Et peut-être à une prochaine vidéoscopie avec Sarah de Nice Matin, dont je découvre maintenant, qu'elle s'appelle Roxane. Quand vous êtes face à un problème important, on passe toujours par les mêmes étapes. Il y a une première étape qui est de bien détourer le problème, c'est-à-dire d'être capable de bien le définir, de bien l'expliciter, etc. On en est encore très loin aujourd'hui. Si vous allez voir votre banquier et que vous avez un problème d'argent, vous allez commencer par essayer de définir le problème d'argent. Si vous lui devez un euro ou un million d'euros, ce n'est pas exactement pareil. Donc là, c'est exactement pareil. Il faut avoir des ordres de grandeur en tête. Il faut être capable de bien expliciter le problème.